Après les dépistages, le temps des vaccins, le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines est depuis ce lundi 18 janvier un centre de vaccination, une date très attendue. À l'âge qu'on a, moi j'ai 86 ans et je voudrais vivre encore quelques années, alors autant le faire. Par notre médecin qui a fait le nécessaire. Et bon, on a l'âge, on vient pour vivre un peu plus longtemps. Mon docteur m'a conseillé de le faire. On a été volontaire. De toute façon, moi j'étais pour le vaccin, sans problème. 845 doses sont destinées aux personnes de plus de 75 ans pour la première semaine. Quand on rentre ici, on est pris en charge, c'est quasi militaire, c'est avec une assistance médicale, d'organisation, tout est prêt et se prépare pour ce moment. À Saint-Germain-en-Laye, c'est un centre social et culturel qui est transformé. Dans ce site intercommunal, 600 personnes seront vaccinées par semaine. Près de 40 000 habitants ont plus de 75 ans. Les 15 prochains jours vont être constants, à 600, et j'espère qu'on va pouvoir monter et accroître la cadence. Il faudrait qu'on dépasse, en tout cas ici, 1000 personnes par semaine. On en a bien évidemment largement la capacité. Après, on va essayer de développer de nouveaux centres sur Sartrouville et sur Château. Et ça, ça dépend aussi de l'approvisionnement vaccin et de la décision du préfète. Les maires et les intercos ont des moyens que parfois l'État a du mal à réunir. Et donc, il est tout à fait normal d'être aux côtés de l'État pour assurer cette fonction sanitaire. 8 autres centres ont ouvert dans le département ce lundi. 3 autres villes pourraient accueillir des séances de vaccination. Prochaine étape du calendrier, fin février, début mars, pour les personnes âgées de 65 à 74 ans.